L'homme sort une paire de sous-vêtements féminins, met une serviette hygiénique de sa fabrication. Il y verse du sang de porc et finit par porter la culotte. Mais ce n'est pas un pervers, c'est un héros. Ami essaie de convaincre sa femme d'utiliser des serviettes hygiéniques bon marché. Il fait des expériences sur lui-même. Après avoir dansé quelques minutes, il a le sang de porc n'a même pas tâché son pantalon. Ami pense que sa création est un succès. Il était très heureux. Ami enfourcha son vélo pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Mais bientôt, un accident survient. Il retrouve son pantalon couvert de sang de porc. Il semble que le produit ait finalement échoué. Pour sauver sa peau, Ami saute dans la rivière. Mais il attire toujours l'attention de tout le monde. Sa femme l'observe depuis la foule. La déception et l'incrédulité se lisaient dans ses yeux. Tout le comportement d'Ami, ses derniers temps, a semblé étrange au villageois. Il pensait que c'était un pervers. Sa femme ne supportait pas ses regards étranges. Il a choisi de quitter Ami. Ami savait que les gens d'ici étaient trop ignorants. Il a choisi d'aller dans un endroit où il n'y avait plus d'informations. Il a continué à étudier la fabrication des serviettes hygiéniques. Il a finalement appris que les serviettes hygiéniques ne sont pas faites de coton mais de fibre.